Sourire concentré pour Gabriel Servil avant une intervention sur internet ce jeudi matin. Le député de la première circonscription s'apprête ici à décrypter l'allocution d'Anique Girardin lors d'un Facebook live au titre « Choc, entre nos vérités et leurs mensonges, ne rien dire serait criminel ». Je suis en colère effectivement parce que je considère que la venue de la ministre des Outre-mer en Guyane signe un aveu d'échec des politiques qui ont été mises en place par le préfet et par la DG de l'ARS depuis le mois de mars 2020. On n'avait pas besoin que la ministre vienne en Guyane pour nous dire ce qu'il faut faire. Cela fait trois mois et demi que je ne cesse de demander à monsieur le préfet de mettre en place une instance de concertation et de décision. C'est ce que la ministre est venue nous annoncer à travers ce COGEC, Comité de gestion de crise. Je crois qu'on s'est fait infantiliser parce que la Guyane a vraiment besoin d'être soignée. La Guyane est malade, il faut vraiment qu'on arrive à trouver les moyens de lui apporter les médicaments qu'il faut et je ne puis pas compter aujourd'hui sur cette DG d'ARS parce qu'elle a vraiment montré qu'elle était totalement à côté de la plaque. À la mairie de Roura, David Richer monte aussi dans les tours. En plus de l'annonce ministérielle contraire à son souhait de reconfinement total, il considère que l'aide sanitaire de l'État sur le nombre de lits en service de réanimation est trop timide. Des choses sont apportées pour la Guyane, mais on va encore dire que je critique, mais quand on me dit qu'on double les lits, si on double 1000 lits par 2000 lits, c'est bien, mais quand on double 15 lits pour 30 lits, pour moi, vu ce qui va se passer en Guyane, je ne suis pas épidémiologiste, mais j'espère que l'avenir me donnera tort et j'ai encore le même sentiment qu'il faut reconfiner la Guyane parce que les chiffres explosent et ne vont pas arrêter. Deux hommes en colère donc et une femme en action. C'est juste avant sa tournée quotidienne dans les quartiers de Cayenne que Marie-Laure Finera-Hort nous donne, elle, son analyse. En fait, elle a pris la décision par rapport aux discussions qui ont été menées et par rapport aux avis, en tout cas, des interlocuteurs qui étaient présents, donc les élus, les maires, la représentante de la chambre de commerce, chambre d'agriculture et chambre d'amitié. Donc voilà, elle a fait un mix. Moi, je reconnais que moi, j'étais pour le confinement et je suis encore pour le confinement strict et pas pour le confinement ciblé. Mais bon, c'est elle qui a les prérogatives, c'est elle qui a le pouvoir. Elle décide de procéder par palier, c'est-à-dire confiner des quartiers et puis aussi durcir le couvre-feu puisqu'il est quand même dur. C'est vrai que j'étais pas d'accord qu'elle oppose santé à économie parce que, comme j'ai rappelé dans mon intervention, que s'il n'y a pas de confiance chez les Guyanais, il n'y aura pas non plus d'économie qui fonctionnera.